Bonjour, ici Maëlle de Cheveux naturels à la folie. J'ai créé le programme Cré-Puelon et l'école du cheveu texturé. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo précédente de cette série, on a parlé de finalement mon parcours et ce qui m'a amenée à faire ce métier de coach capillaire et un peu les raisons fortes qui m'ont animée, qui m'ont poussée à y aller. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Je pense qu'elle est importante parce que je pense que beaucoup, beaucoup de femmes peuvent se reconnaître dans la réflexion que j'ai eue, le raisonnement que j'ai eue, sans pour autant se dire que ça peut aller avec un métier comme celui de coach capillaire, comme avoir une activité comme celle d'aider les femmes comme nous, les femmes aux cheveux texturés, à apprendre à aimer leurs cheveux, prendre soin de leurs cheveux, valoriser leurs cheveux, alors qu'en fait, ça m'a apporté tout ce que je voulais et même plus. Je n'aurais pas pu imaginer, quand j'ai pris cette décision de changer, que j'allais trouver un tel épanouissement dans mon métier. Je ne pensais même pas que c'était possible. Je pensais que ce genre d'épanouissement, ça se trouvait dans la vie privée, ça se trouvait dans les hobbies, je ne sais pas, dans le couple, dans la famille, pas dans le travail. Je n'y croyais pas. J'avais perdu espoir qu'un métier puisse me donner du sens, puisse me donner envie, que je puisse me lever le matin avec l'envie de travailler, en fait, tout simplement, juste l'envie de travailler, l'envie d'être là, avec les idées qui fourmillent, avec ce truc dans mon corps qui me dit « yes, trop bien ». Et je vis ça depuis que j'ai démarré cette activité en 2016. Et j'ai très, très envie, c'est presque un rêve pour moi de me dire que je peux apporter ça à plein d'autres femmes. Et ça fait longtemps que j'ai envie de le faire et j'ai pensé à d'autres façons de le faire qui étaient finalement moins alignées avec moi et qui je suis, alors que là, via l'école du chevet texturier, via ce métier de coach capillaire ou pour celles qui préfèrent le toucher, donc le fait de proposer des prestations de coiffure, soins, etc. à domicile, c'est extraordinaire. Quand j'ai démarré le coaching capillaire, c'était début 2016, je me suis posé beaucoup de questions que je suppose beaucoup de personnes se posent quand elles envisagent, ne serait-ce que vaguement, l'idée de se mettre à leur compte en tant que coach capillaire. Alors peut-être que vous n'avez pas exactement les mêmes questions que moi et dites-moi par e-mail ou en commentaire quelles sont vos questions à vous. Je serais kiosse de les connaître. Moi, j'avais des questions. Mes questions principales étaient « Est-ce que des gens vont payer pour ça ? » Clairement. Parce que je me dis, moi j'étais extrêmement convaincue de la pertinence de ce que je faisais parce que j'étais sur YouTube depuis 2010. Je faisais des vidéos sur YouTube. Ça aidait beaucoup de gens. Il y a des gens qui m'arrêtaient dans la rue pour me dire que ça les avait aidés, que leurs cheveux avaient poussé, etc. Mais je savais aussi qu'il y a beaucoup de personnes que ça n'aidait pas du tout. Que le simple fait de regarder des vidéos sur YouTube n'était pas suffisant. Qu'elles ne savaient pas par où commencer, qu'elles étaient complètement perdues. Je recevais plein de mails allant dans ce sens. De mails, j'ai regardé toutes tes vidéos, mais je suis complètement perdues. Je ne sais pas par où commencer. Aide-moi, donne-moi les étapes, etc. Des gens me le disaient dans la rue, j'adore tes vidéos, mais je ne sais pas par où commencer. Et puis les femmes de mon entourage, j'en connaissais aussi beaucoup, qui ne savaient pas par quel bout prendre le chemin de blink. Donc je savais avec certitude que du contenu gratuit sur Internet, pour beaucoup, beaucoup de personnes, ce n'est pas suffisant. Et donc je me disais, en fait, il faut créer un truc plus formel. Et j'étais vraiment réticente, vraiment, vraiment. Je me rappelle, j'en ai discuté avec mon copain en 2015. Et lui disait déjà, mais il faut faire du coaching capillaire, il faut faire des programmes, il faut faire des trucs. Et j'étais là, mais on est déjà sur YouTube, on fait déjà ça gratuitement, on ne peut pas faire ça, il va falloir trouver autre chose. Et puis c'est lui qui m'a rappelé toutes ces personnes, qui me parlaient, qui me disaient qu'elles n'y arrivaient pas, etc. Et là, j'ai été vraiment convaincue et j'ai commencé. Cette partie-là, j'étais, je le savais. Et peut-être que si vous, vous avez des doutes, j'espère que ce que je viens de vous dire vous permet de comprendre ça. Il y a une vraie différence entre avoir de l'information et savoir appliquer cette information, la mettre en œuvre et obtenir les résultats qui vont avec. Je peux lire tout, on peut lire toutes sortes de livres sur, je ne sais pas, je peux lire des livres sur le jardinage. Mais ça ne va pas pour autant me donner tout ce qu'il faut pour aller dans mon jardin, prendre ce qu'il faut et commencer à faire mon jardin. Je pourrais, certaines personnes peuvent, le niveau de motivation peut être suffisant, le niveau de la douleur. Si c'est tellement, tellement, tellement désagréable pour moi d'avoir acheté mes propres fruits et légumes, la douleur que je ressens à chaque fois que je vais au supermarché va être telle que je vais sacrifier un week-end pour vraiment m'y mettre et commencer. Mais la plupart du temps, on n'a pas une si forte douleur. On n'a pas un si fort désir et on n'a pas une si forte motivation. Donc on va lire les infos, puis on va passer à autre chose. Et apprendre de quelqu'un, et pas quelqu'un, encore une fois, qui nous fait un cours théorique, mais quelqu'un qui nous prend par la main et nous donne les étapes, ça change. Payer aussi, payer c'est engageant, c'est comme ça. On est des humains, on va plutôt faire ce qu'on a dit qu'on allait faire si ça nous coûte quelque chose, si on ne le fait pas. Et puis surtout, notre société est très régi par l'argent, pour le meilleur et pour le pire, le capitalisme. Et l'argent est ce qui mesure la valeur. Et la valeur, donc, ce n'est pas que l'argent, la valeur c'est l'énergie, c'est le temps, c'est l'envie, etc. Donc du moment où on a mis de la valeur sur la table, on a mis son argent, ça va avec une espèce de vague. C'est tout naturel, c'est la psychologie humaine, ça se fait tout seul. On a payé, donc ça suit. Temps, énergie, engagement, etc. Tous ces éléments-là ensemble font que ça fait une grande différence. De faire un programme en ligne, de faire un coaching individualisé, de faire une série d'ateliers, de faire des choses physiques pour nous aider, ça change. Donc j'étais convaincue de ça. Par contre, je me disais comment je vais expliquer ça aux gens. Alors, je viens de vous l'expliquer extrêmement clairement là. On pourrait se dire, tu leur dis juste ça. Mais à l'époque, ce n'était pas si clair. J'ai travaillé à ça, à ma capacité à rendre les choses concrètes. Et ça fait partie des choses qu'on vous explique dans l'école du Je vais t'exprimer parce que ce n'est pas évident. La capacité à présenter les choses de façon claire et de façon qui lève les peurs pour donner envie de le faire, c'est une compétence à part entière. Donc je me disais comment je vais expliquer ça aux gens. Je me disais, est-ce que les gens vont payer pour ça? Je me disais, est-ce que je vais être à la hauteur? Parce que je suis une personne plutôt introverte, même si j'étais assez les avant en plus dans ma carrière professionnelle dans la finance. Il n'empêche que j'avais un doute sur ma capacité à, comme à gérer tous ces gens dans ma vie, ça paraît bizarre, mais toutes ces personnes qui comptent sur moi, avec cette idée de responsabilité, de, voilà, c'est vraiment le classique, est-ce que je vais être capable? Et pour réussir à me sentir capable, je m'étais beaucoup préparée. Donc il y a le fait que j'avais ma chaîne YouTube depuis 2010 et j'étais très, très investie dans mes vidéos qui étaient très pédagogiques déjà à l'époque. À partir de 2012, j'avais commencé à formaliser une méthode. Donc vraiment, littéralement, il y a des fichiers rédigés dans mon ordinateur de 2012 où je commence à formaliser ces éléments qui sont dans la méthode à la fouille. Mais pour me sentir encore plus prête, je suis allée encore plus loin. C'était entre le moment où j'ai démissionné de mon travail et le moment où j'ai démarré. J'étais dans une phase où, de test, 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 où je voulais absolument que ma méthode soit prédictible. Pendant cette période-là, j'avais encore des bad hair days. Et pour moi, ce n'était pas possible. Il fallait que ce soit sûr. Il fallait que quand une cliente a des doutes, il fallait que moi, je n'ai pas de doute derrière. Il fallait que je puisse tenir ferme et dire non, ça va marcher, c'est sûr. Regardons ensemble, il y a quelque chose que tu fais mal. Et pour ça, je me suis dit, non, je dois être certaine. Donc pour moi, dans ma tête à moi au moins, ça doit être vraiment stable et solide et imperturbable. Donc, j'ai fait ça. Puis j'ai démarré quand je me suis sentie sûre. Et ce qui était dingue, c'est que j'ai quand même été challengée, mais j'ai appris énormément. Pendant la période de 2016 à 2022 aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait littéralement dix fois plus de progrès que dans la période de 2010 à 2016. Et ce n'est pas qu'une impression, c'est réel. Chaque année, mon expertise s'est enrichie au contact des gens. Cette année 1, 2016, j'ai eu 50-60 clientes. Je ne sais pas le chiffre exact. Mais j'étais en contact direct avec chacune d'entre elles. C'était du coaching individualisé. Et elles m'ont permis de mieux comprendre comment exactement les soins impactent la nutrition. Et quand je dis les soins, je ne veux pas dire les soins, n'importe quel soin, mais les soins spécifiques. Genre, quand elle fait un soin hydratant qui contient tel type de produit, ça donne ça. Quand elle fait un soin hydratant qui comporte tel autre type de produit, ça donne ça. Quand elle fait un soin protéiné avec tel produit, ça donne ça. Et j'ai commencé comme ça à avoir le détail de qu'est-ce qui donne quoi, quel genre d'ingrédients fonctionne pour ci, et quel genre d'ingrédients fonctionne pour ça, etc. Et c'est comme ça que j'ai eu suffisamment d'assurance pour créer le programme Crépuelon début 2017. Où là, j'avais un peu formalisé comment on déterminait cet agencement des soins. Et c'était à l'époque sous forme de score capillaire. Il y a un certain nombre de personnes qui se rappellent, j'imagine, dans mon audience de l'époque, qui ont fait Crépuelon à l'époque du score capillaire. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Mais j'ai eu donc ce truc d'un Crépuelon du score capillaire. Ensuite, grâce à Crépuelon, et dès l'année 1, il y a eu bien 250-300 personnes d'un Crépuelon, si je ne m'abuse. Et pareil, toutes ces interactions avec toutes ces personnes tout le temps, là, m'ont aidé à approfondir la manipulation. Alors là encore, quand je dis la manipulation, je ne parle pas de la manipulation au sens général. C'est comme pour les soins. Il y a la version naïve du mot. Ce n'est pas comment les soins impactent les cheveux, mais n'importe quel soin. C'est dans le détail comment les soins impactent. Et pareil pour la manipulation. J'avais déjà compris et expliqué, d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, dans une série en 2016, vous pouvez aller la voir, qui s'appelle L'importance de la manipulation. J'avais déjà pas mal assez bien expliqué et bien théorisé l'importance de la manipulation. Mais au sein de mes programmes, j'ai compris. C'est comme si on m'avait donné la manipulation et j'étais rentrée à l'intérieur et j'avais compris toute la gradation et toutes les nuances de la manipulation. Et toutes les façons dont ça impacte les cheveux au détail près. C'est-à-dire quand tu masses avec le bout des doigts versus quand tu masses avec la tranche des doigts versus quand tu masses comme ça dans la main versus quand tu nattes près versus quand tu nattes en tenant comme ça versus quand tu nattes à l'endroit, quand tu nattes à l'envers. Et toutes ces choses-là, tous ces détails qui ont été intégrés dans le programme au fil de l'eau. Enfin, au fil de l'eau, l'année d'après, je crois. Non, en 2019, j'avais vraiment... Alors, ça a été intégré au fil de l'eau en 2018 par Atelier par-ci, Atelier par-là au sein du programme et je l'ai formalisé en 2019. Je crois que c'était la nouvelle édition du programme Crépulant 2019. Ensuite, en 2020, j'ai intégré les hormones, le stress parce que ça aussi, j'ai fini par comprendre quelque chose à cliquer à force de gens qui me parlent de problématiques capillaires qui vraiment coïncidaient à chaque fois avec des moments difficiles, des moments de stress, des moments de surmenage, avec du deuil, avec des choses comme ça, avec des maladies, des traitements, etc. Et au bout d'un moment, j'ai eu suffisamment d'informations pour comprendre. Oh, OK, voilà comment ça impacte. Et donc, de là, j'ai observé plus attentivement toutes les personnes qui me parlaient de problématiques de stress, de choc émotionnel et d'hormones pour savoir exactement comment ça impacte les cheveux et comment, en contre-cars, pareil, c'est rentré dans la méthode à la folie et c'est venu enrichir la méthode à la folie. Je crois que ça, c'était début 2020. Et on a continué comme ça à creuser, à approfondir. Ensuite, j'ai commencé à avoir une vision différente encore quand j'ai commencé à analyser les réactions spécifiques des cheveux fins, les réactions spécifiques des cheveux blancs et les réactions spécifiques des cheveux pourreux. Et là, encore une nouvelle dimension s'est développée pour moi dans mon expertise capillaire, c'était en 2020, qui m'a permis, enfin c'est en 2020 que je l'ai formalisé. Je s'imagine bien que ça se jouait dans ma tête et que je pourrais retrouver des notes et des cahiers, des trucs sur le sujet, probablement depuis 2018-2019. Mais ça s'est vraiment formalisé dans ma tête en 2020 et du coup, j'en ai fait un programme qui est maintenant le niveau 2 tripulant qu'on appelle Next Level où on rentre dans quelque chose d'encore plus puissant dans la transformation, dans la façon dont ça transforme le cheveu. Tout ça pour vous dire que l'expertise capillaire que j'ai développée, c'est faite par couches. Différentes couches d'expertise qui se sont empilées les unes après les autres et qui donnent quelque chose qui du coup fait cette différence. C'est-à-dire qu'au final, quand on fait mes programmes, on n'a pas juste, oh, les cheveux qui, ça y est, on maîtrise un peu et ça pousse. On a une complète transformation du cheveu où on ne va littéralement pas le reconnaître. Parce que vraiment, il ne va plus avoir la même tête, il ne va plus avoir la même texture au toucher, il ne va plus avoir le même comportement au quotidien. Ça va être une révolution complète. Et cette expertise, c'est celle que je propose de vous donner dans l'école du chevet texturé. Alors, l'école du chevet texturé elle-même, on a déjà eu deux sessions. La session, le groupe bêta, le groupe d'origine, avec lequel j'étais vraiment sur le terrain, en train de tâter les choses, essayer de comprendre comment je vais les expliquer, qu'est-ce qui est trop, trop de détails, qu'est-ce qui n'est pas assez de détails, etc. Bref, le rythme du programme, le contenu du programme ont été ajustés pour être parfaitement digestes. Et le but est que vous soyez en confiance pour recevoir des personnes, comprendre leurs cheveux, analyser leurs cheveux et savoir leur donner satisfaction. Et vous, en tant que personne, en tant qu'humaine, en tant que femme, ressentir cette satisfaction d'avoir amené quelqu'un de point A à un point B. Avoir amené quelqu'un de « j'en peux plus de mes cheveux, je ne les gère pas » à « j'adore mes cheveux, ils sont beaux », etc. Ou ça peut être des plus petites transformations. Chacun décide de ce qu'il va faire dans sa pratique de coaching, chacune décide de ce qu'elle va faire dans sa pratique de coaching. On peut prendre quelque chose de plus petit, qui est « mon enfant pleure chaque jour, chaque dimanche pendant sa séance de soins, et je n'en peux plus. » D'ailleurs, j'ai arrêté de le faire, je le fais maintenant une fois par mois, comme ça c'est moins pire. « Ah, c'est un plaisir pour ma fille et moi de vivre la séance de soins. » Et vraiment, c'est la beauté de ce métier, c'est que vous n'avez pas besoin de rester généraliste. Ce serait même dommage. Vous pouvez aller faire exactement ce qui vous plaît vous, ce qui vous parle vous, ce qui vous fait battre le cœur plus fort. C'est ça exactement que vous allez pouvoir appliquer et exercer comme métier au quotidien. Et d'ailleurs, plus vous faites ça, plus vous allez exactement dans la direction de ce qui vous fait battre le cœur au quotidien, la femme exactement que vous voulez aider, la chevelure exactement que vous voulez transformer, plus vous aurez un chiffre d'affaires confortable et plus vous aurez une qualité de vie confortable, ce plaisir chaque jour de faire ce que vous faites et cet épanouissement extraordinaire qu'on peut obtenir quand on fait un métier dans lequel on aide les gens de façon directe et concrète. C'est extraordinaire. Je ne peux pas le décrire. Et je sais que le plaisir que ça fait, c'est un plaisir qui est très spécifique au cerveau féminin. Je pense que, bien sûr, je pense que les hommes peuvent aimer et aider, mais je pense qu'on est vraiment câblés, nous, les femmes, à vouloir, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le rassemblement, la communauté, l'entraide. Ça, c'est un peu ces cocons d'amour où on se donne comme ça, les uns aux autres. C'est très, très féminin. Et je pense que ce n'est pas pour rien que beaucoup d'ingénieurs, on trouve beaucoup de femmes qui quittent les métiers plutôt techniques, comme ça et carrés, qui vont vers les métiers plus humains. C'est parce que ça vient toucher à quelque chose de très profond en nous qui donne une satisfaction, un épanouissement vraiment sans pareil. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette vidéo en tout cas. Dans la suivante, on va parler plus en détail de comment on gagne sa vie avec ce métier. Qu'on décide encore une fois de faire du coaching, qu'on décide de faire plutôt de la coiffure, comment on gagne sa vie, comment c'est possible sur ce marché, avec cette problématique spécifique. On va rentrer dans les détails. Si vous n'aimez pas les chiffres, peut-être que ça va être un peu chiant. Mais je vais essayer d'être la moins mathématique possible et parler des choses en images, etc. Je vais essayer que ce soit attractif pour tout le monde, celles qui aiment les chiffres et être rassurées par les chiffres. On va parler des chiffres. Celles qui préfèrent les concepts, les choses schématiques, parce que ça leur parle plus, on va essayer de parler également ces termes. Donc rendez-vous dans la vidéo suivante de notre saga Coach Capillaire Kisako. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que ça vous inspire tout ça. N'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous pour prendre rendez-vous si vous voulez en parler, si vous êtes déjà intéressé et que vous voulez m'exposer votre projet pour savoir si ça vous correspond, si c'est en adéquation finalement avec là où vous voulez aller. Cliquez sur le lien et on en discute. À la prochaine. Ciao.